Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment réaliser cet hamburger en tout gros J'avais déjà réalisé ce tuto il y a longtemps sur ma chaîne sauf que j'ai trouvé que l'hamburger était vraiment très moche et que la vidéo n'était pas vraiment de bonne qualité donc je vous le refais en espérant que s'il vous plaît Pour commencer je prends deux boules égales de pâte champagne et avec une première je vais réaliser le pain du haut donc tout simplement en réalisant un dôme Puis je prends la deuxième boule pour réaliser le pain du bas donc cette boule là je vais juste l'aplatir Ensuite je vérifie que les deux pains ont à peu près le même diamètre Puis je texture donc pour commencer je prends un pinceau à poiture et ensuite je prends une boule de papier aluminium que je vais rouler sur l'ensemble du pain du haut Puis pour le pain du bas je mets juste un petit peu de papier aluminium et ça suffit Ensuite dans le pain du bas je vais texturer à l'aide d'une aiguille tout le tour du pain pour que si on le voit un petit peu que ça ne soit pas tout prêt que ça se voit que c'est du pain que c'est texturé Ensuite on passe à la coloration donc pour commencer je vais prendre un pastel ocre que je vais passer sur l'ensemble des deux pains puis je vais prendre un pastel marron et je vais en mettre par petites touches et sur les pains dans le burger je vais bien mettre un tout petit peu de pastel orange pour donner un peu plus de peps Ensuite on passe à la salade Donc pour cela j'ai pris de la pâte verte et j'ai aplati la pâte très finement avec une boule de papier aluminium Puis à l'aide d'un scalpel je découpe des petits bouts et je vais en mettre surtout le pain du bas Ensuite on passe au steak haché Donc pour cela je prends une boule de pâte chocolat que je vais aplatir Après je regarde si ce n'est pas disproportionné par rapport à mon hamburger et ensuite je vais juste texturer l'ensemble avec une boule de papier aluminium Ensuite je place le steak haché sur mon hamburger et avec une tige à tête plate je vais l'enfoncer par le steak haché et ensuite je vais la remettre à l'endroit de l'autre côté pour qu'elle sorte bien au centre de l'hamburger à la fin Ensuite on passe au fromage Donc pour cela je prends de la pâte jaune que je vais aplatir puis dans cette pâte je vais découper un carré Ensuite à l'aide de mes doigts je vais étirer les coins du fromage puis je le place sur le steak haché Ensuite on passe au tomate donc je découpe tout simplement des ronds dans de la pâte rouge parce que je ne fais pas de canne mais si vous en avez, utilisez-les Donc je les place aux quatre coins de mon hamburger Ensuite je remets de la salade Ensuite je pique au centre de mon pâte du haut de l'hamburger pour pouvoir l'insérer plus facilement et ensuite je le mets tout simplement au-dessus de mon hamburger Donc voilà le résultat J'espère que ça vous aura plu Si vous ne le savez pas à me donner votre avis en commentaire à me mettre un j'aime et à vous abonner Ça fait toujours plaisir Sur ce je vous dis à la semaine prochaine Bye !